Musique Viens, on t'emmène avec nous ! Ah oui, il est chouette ! Vite, dépêche-toi ! Ouais ! Viens, oublie des choux, des petits êtres bleus Viens, oublie des choux, tout est merveilleux Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Après avoir regardé une énième fois l'Avatar 1 et 2, je me suis rappelé que les Navis n'étaient pas les premiers personnages tout bleus que l'on connaît. Car oui, avant l'apparition du projet de James Cameron, dans nos petites pages de bande dessinée se trouvent des personnages tout bleus, tout mignons, tout petits, riant et chantant dans une forêt magique. Alors, Schtroumpf est votre plus beau bonnet blanc, n'oubliez pas de faire attention à Gargamel et à son chat et direction la maison du petit vieux. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons découvrir l'univers et l'histoire des personnages tout bleus les plus mignons du monde, à savoir les Schtroumpfs. Bon, déjà, un petit point s'impose. Les Schtroumpfs est une série de BD belges créée par l'auteur Peio en 1958. Ils sont peut-être petits par la taille, mais sont considérés comme des icônes culturelles intergénérationnelles, tout en faisant partie des plus grands héros de la pop culture internationale. Avec plus de 35 millions d'albums vendus dans le monde entier pour plus de 40 albums, 3 films internationaux dont 2 IRL qui ont apporté plus d'un milliard au cumulé, autant vous dire qu'ils ont une place de choix dans notre monde moderne grâce à une histoire simple, mignonne et ressemblant étrangement au mignon. Quoi ? Alors en effet, je me devais de parler des Schtroumpfs parce que tout récemment, au moment où j'écrivais cette vidéo, même si ça commence à dater par rapport à la sortie de la vidéo, on a appris tout récemment que nos chers genies bleues allaient changer de look pour être un peu plus cartoonesques. Et donc je trouvais que c'était le bon moment de vous présenter leur histoire, leur origine et tout leur univers aussi schtroumpfant que possible. Avant tout, commençons par le commencement. Remontons donc vers la fin des années 50, plus précisément en 1958. Pierre Cullifort, ou tout simplement Peyo, travaillait dans le mythique magazine de bande dessinée franco-belge, à savoir Spirou. Grâce notamment à un ami à lui, le fameux André Franquin. Infos gratuites. Prenez-la. Il est connu pour avoir notamment créé les personnages Johan et Pirloui. Un jour, sa mission était de créer une histoire pour nos deux héros autour de lutins vivant dans une forêt maudite. Inspiré par les contes de fées et le folklore que l'on racontait aux enfants, Peyo s'en inspire pour imaginer un peuple de créatures toutes bleues portant de jolis pantalons et bonnets blancs, vivant dans des champignons. L'histoire est racontée dans la flûte à citroux et parle donc d'une flûte enchantée capable de faire danser n'importe qui. Alors qu'un méchant a réussi à s'en emparer, nos deux héros doivent trouver un moyen de l'arrêter. Ils vont donc partir trouver les créatures qui ont créé cette flûte et réussir à sauver l'humanité. Nos chers amis bleus font donc leur apparition du numéro 1047 au numéro 1086 du journal Spirou. Ce qui veut dire que la première apparition de nos amis les Schtroumpfs est datée à l'apparition du premier numéro, c'est-à-dire le 8 mai 1958. Top ! Avant de continuer, il fallait bien qu'on parle quand même du nom. Parce que bien évidemment, le nom, je trouve, ne vient pas forcément des bons mots arrivo, comme on peut s'en douter, mais vient bien avant, c'est-à-dire un an avant la création des personnages, lors d'un repas. C'est fou tout ce qui se crée quand on mange. Franchement, c'est pas le premier que j'entends cette histoire. Et surtout vous, parce que si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez pu voir qu'il y en a beaucoup qui ont créé des choses durant les repas. Ou durant des grosses beuveries aussi d'ailleurs. C'est un des deux souvent. J'ai jamais cru que j'étais vers 2 grammes. J'aurais dû maximum, je dirais 0,6-0,7. Petite explication. Donc, en 57, Peyo et André Franquin mangeaient ensemble durant un joli repas. Peyo aurait alors demandé à Franquin de lui passer une salière. Et, ne trouvant pas ses mots, ou du moins le mot salière, sortit « Passe-moi le schtroumpf ». Rigolant du mot, Franquin saisit l'occasion et lui répond « Tiens, voilà ton schtroumpf ». Et la soirée a continué en rigolade et en enchaînant les schtroumpfs. Ce running gag devint alors une belle anecdote, mais il n'est pas encore question d'en créer une BD. C'est l'année d'après qu'en créant ces petites créatures qu'il se rappela de ce moment avec Franquin quelques mois auparavant et donc les appela les schtroumpfs. Pour la couleur, l'anecdote est beaucoup plus rapide puisqu'en effet, c'est la femme de Peyo, un Link Clifford, qui a décidé de colorier les petites créatures en bleu pour bien les différencier. Bref, reprenons la suite de la vidéo. Avec le succès de cette aventure et vu la marque laissée chez les lecteurs, le journal doit se rendre à l'évidence et donc décider de continuer leur aventure. C'est en 1963 que le premier tome voit le jour avec les schtroumpfs noirs. Une histoire de sortilèges transformant les schtroumpfs en créatures noires et doivent trouver un antidote pour retrouver leur apparence normale. Cet album lança la grande épopée de nos petits héros pendant plus de 16 albums jusqu'à la mort de l'auteur qui sera remplacé par son fils, Thierry Culliford, à la direction de l'édition des nouveaux albums. C'est tout récemment, en 2023, qu'un nouvel auteur entre en scène avec de nombreux auteurs. En effet, Thébo, le dessinateur de Captain Biceps en collaboration avec Zep, arrive avec ses crayons. Bref, tout ça, c'est bien beau, mais que nous raconte l'histoire de cette oeuvre ? Qui sont les personnages les plus récurrents ? Pas Let's Go pour découvrir. Pour l'histoire, elle est toute simple, elle nous raconte l'histoire de petits êtres bleus vivant dans des champignons dans une forêt enchantée en Europe, dans un Moyen-Âge mythifié. Ils doivent souvent se défendre contre le méchant sorcier Gargamel et son chat Azrael qui ne cherchent qu'une chose, les capturer pour les transformer en pierre psiléosophale et ainsi donc obtenir l'immortalité et la richesse. Avec les différents caractères des personnages, les auteurs amènent souvent des discours sur la nature, la vie communautaire ou tout bonnement une laquette incessante de bonheur et de paix. Mais également, des questions plus profondes, plus matures et surtout politiques. Ah ! Parce que oui, les schtroumpfs ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd et énormément de débats politiques ont été amenés avec eux. En effet, certaines critiques ont interprété la société idéale égalitaire des schtroumpfs comme une critique subtile du capitalisme et de l'individualisme tandis que d'autres ont trouvé une forme de conformisme ou juste l'idéologie du communisme. Mais les schtroumpfs c'est pas que cela puisqu'en effet, on a pu voir qu'ils ont abordé des fois des thèmes très sombres comme par exemple la vie après la mort. Ce qui est très rare pour des bandes dessinées jeunesse. Nous arrivons maintenant à la présentation des personnages. Alors je sais, j'ai l'impression de me répéter mais je ne vais pas pouvoir présenter tout le monde puisqu'en effet, là, on est vraiment sur un petit peu les monsieur et madame. C'est-à-dire que chacun a sa caractéristique, son caractère et son hobby qui lui est propre. On va dire ça comme ça. Donc autant vous dire qu'il y en a plus d'une centaine je crois de schtroumpfs comme ça. donc autant vous dire que je n'ai pas le temps. En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire en bas, je suis en retard, en retard. Mais je vais vous présenter les plus importants, ceux qui sont les plus connus et les antagonistes aussi derrière. Le grand schtroumpf est le chef bienveillant et sage de la communauté des schtroumpfs. Il est le seul à porter un bonnet rouge et une longue barbe blanche. Il est connu pour ses connaissances en magie et en alchimie. Et il guide souvent les autres schtroumpfs dans leur aventure. La schtroumpfette est la seule schtroumpfette du village créée par le grand schtroumpf à partir d'une fleur magique. Au début, elle était la seule femme dans le village des schtroumpfs. Mais plus tard, d'autres schtroumpfettes ont été introduites. La schtroumpfette est souvent désignée comme la demoiselle en détresse dans les histoires. Le schtroumpf à lunettes est le savant du village. Il porte des lunettes rondes et est souvent plongé dans des expériences scientifiques. Il est très intelligent mais peut parfois être un peu distrait. Le schtroumpf grognon est connu pour son mauvais tempérament et ses ronchonnements constants. Il se plaint souvent mais au fond, il a bon cœur et se soucie des autres schtroumpfs. Gargamel est le principal antagoniste de l'histoire. C'est un sorcier maléfique et le voisin du village des schtroumpfs. Gargamel est grand, maigre et porte des vêtements noirs. Il a une longue barbe et une expression faciale méchante. Malgré ses plans machiavialiques, Gargamel est souvent incompétent et ses tentatives de capturer les schtroumpfs se soldent généralement par des échecs comiques. Azrael est le chat de compagnie de Gargamel. Il est toujours aux côtés de son maître et participe à ses plans pour attraper les schtroumpfs. Il est souvent le complice involontaire des échecs de Gargamel étant souvent victime de ses sorts ratés ou se retrouvant impliqué dans des situations comiques. Malgré son rôle d'animal de compagnie méchant, Azrael a parfois montré une certaine affection vers les schtroumpfs, bien que cela restera. Enfin, pour terminer cette vidéo, que pouvons-nous dire de plus ? Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. Si on essaye de comptabiliser tous les schtroumpfs que nous présentent les différents auteurs depuis le premier tome jusqu'au dernier tome sorti à ce jour, on comptabilise presque plus de 100 schtroumpfs. Ça en fait du schtroumpf, je vous le dis de suite. Et on a tous les styles. Le grand schtroumpf, la schtroumpfette, le schtroumpf gourmand, la schtroumpf à lunettes, le schtroumpf farceur, le schtroumpf bricoleur, le schtroumpf costaud, le schtroumpf paressé, le schtroumpf grognon. Bref, il y a du monde. Vous vous êtes sûrement déjà posé cette question si vous avez lu l'oeuvre. Comment naissent les schtroumpfs ? Parce que oui, à l'époque, il y avait une schtroumpfette pour à peu près une centaine de schtroumpfs. Donc autant vous dire, soit elle a une endurance folle, soit chapeau bas et bon courage à vous. Parce que je ne vois pas comment. Bah, il n'en est rien. En vrai, tous les soirs de pleine lune bleue, les schtroumpfs sont amenés par une cigogne. Quant aux schtroumpfettes, elles ne peuvent naître autrement que par la sorcellerie, sortilège seulement connue de gargamel et du grand schtroumpf. Comme je vous l'ai dit en milieu de vidéo, le village des schtroumpfs, on le situe à peu près en Europe. Mais on n'a jamais réellement situé trop où ? La théorie qui était la plus grande était de se dire que vu que l'auteur est belge, le village serait donc belge. Ouais, c'est pas faux. Mais début 2005, avec le tome 23, les schtroumpfs joueurs, on nous indique pour la première fois une localisation plus précise. En effet, dans la première page du tome, on peut voir que l'action se situe à Obena, nom d'une commune en Ardèche. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis déçu. J'aurais préféré par exemple la forêt de Brocéliande pour faire le lien avec Merlin, etc. Mais bref, on ne voit pas leur en vouloir. Ouais, c'est pas faux. Enfin, plusieurs villes organisent des rassemblements de personnes déguisées en schtroumpfs afin d'établir un record. Le record mondial officiel est détenu par la ville allemande de Lofschriegen qui a réuni 2762 schtroumpfs en février 2019. La ville française de Landerneau aurait pu battre ce record en 2020 avec 3549 schtroumpfs réunis en plein confinement, mais le record n'avait pas été homologié par le Guinness Book des records. Oh, merde ! Oh, c'est con, ça ! En conclusion de cette vidéo, les schtroumpfs restent une institution intemporelle et intergénérationnelle qui a réussi à amener un succès grandiose à tel point que même les Américains se sont intéressés à eux pour en faire des films. Leur langage unique, les costumes et le sens de la communauté ont inspiré de nombreux fans à adopter leur propre mode de vie. schtroumpfettes où l'entraînent la bienveillance et la joie de vivre sont des valeurs fortes. Alors que vous soyez un nostalgique de la première heure ou tout bonnement un nouvel adepte des schtroumpfs, rappelons-nous toujours de la leçon la plus importante que nous ont offert les petits schtroumpfs, à savoir ensemble, nous sommes toujours plus forts, schtroumpfs font la vie avec amour, bonne humeur et bienveillance. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir schtroumpfée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour débattre sur, je ne sais pas, le capitalisme et le communisme des schtroumpfs. Autant amener un débat sanglant, au moins comme ça, ça me fera plus de vues. Non, je plaisante. Me laissez un commentaire si vous voulez donner un avis ou parler, si vous voulez parler. N'hésitez pas aussi à mettre un joli pouce bleu, c'est important. N'hésitez pas aussi à me partager sur les réseaux sociaux, que ce soit X, TikTok ou Instagram. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et mettez la cloche pour avoir toute une notification. C'était Iota, en direct de la toile et à bientôt sur YouTube. Ciao !